Bonjour les touquets du Tic Tac. Nous allons commencer cette émission d'une façon complètement différente de toutes les autres parce que je vais changer de pochette. Et vous allez comprendre pourquoi. Hop ! Bleu, blanc, rouge. Vive la France. Et oui, vous l'aurez compris, c'est une émission consacrée aux marques françaises. Alors évidemment, je me rapproche parce que là, il ne faut quand même pas déconner. Je dis marque française, je dis maison française, mais que les choses soient bien claires. Évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les parties de la montre viennent de France. On parle toujours d'horlogerie suisse, d'horlogerie japonaise. Excusez-moi, il fallait bien que ça arrive un jour. Mon téléphone qui sonne. Ah oui. Désolé, là, il faut que je réponds. Oui, Emmanuel, oui, bonjour. Comment allez-vous ? Oui, oui, c'est pour les marques françaises, oui. Ah non, je n'ai pas sélectionné celle que vous portez. Mais oui. Oui, oui, je le ferai la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Oui, oui, ok. Mais je suis obligé de vous laisser parce que là, je tourne. Ok, très bien. Bonne journée, monsieur le Président. Nous allons faire donc cette émission sur les marques françaises. Évidemment, toutes les marques françaises ne sont pas là. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas citer tout le monde. Mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissent sympathiques et qui ont pas mal d'originalité. Surtout la dernière, ce qui explique la présence d'œufs sur le plateau. Et vous comprendrez donc à la fin de la vidéo. Je vais commencer cette émission sur les marques françaises par la marque la plus connue, qui est la marque Michel Herbelin, et notamment par la collection Newport. Pourquoi la collection Newport ? Parce que c'est une collection qui est plutôt sportive, plutôt d'un ADN marin. Et là, ils viennent de sortir un modèle ultra plat, la Slim. Alors la voici, la Slim. Comme vous pouvez voir, elle est quand même très fine. Ce n'est pas une habitude sur les collections Newport, qui sont des montres plutôt sportives. Alors que là, c'est une montre, on va dire, plus civilisée, plus citadine. D'ailleurs, souvent, les montres plates, ce sont celles que l'on glisse sous un costume ou sous une veste. D'ailleurs, celle-ci, elle est particulièrement séduisante. Quand on la met au poignet, vous voyez, elle a la bonne taille, le bon diamètre et la bonne épaisseur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à une Newport normale ? Bon, écoutez, de toute façon, on voit que le Newport est marqué sur la lunette, comme sur les Newport. Mais que les vis, qui sont assez symboliques des montres Herbelin Newport, eh bien là, ont disparu. Parce que justement, ça enlève un peu le côté sportif. Mais on retrouve toujours les attaches centrales caractéristiques. Et aussi, sur la couronne, la petite roue de direction qui sert à piloter le bateau, qui est gravée. Donc, rentrons un peu plus dans le détail de cette montre. Évidemment, un fond transparent, calibre suisse, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, c'est une marque française, mais un calibre suisse, de belle facture. Et puis, avec des détails techniques qui sont intéressants. La montre est étanche à 30 mètres. Son épaisseur fait 7,30 mm. Son diamètre, c'est 42 mm. Et donc, on trouve évidemment les codes historiques. C'est une montre mécanique. Et le bracelet est en cuir, façon alligator noir. Et le bracelet a été recouvert d'une très fine couche de gomme, pour le rendre mat, et pour lui rendre un toucher un peu soft touch. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a dit que c'était un mouvement suisse, mécanique à remontage manuel. Je trouve qu'ils ont bien fait d'ouvrir la montre sur l'arrière, parce qu'il est plutôt joli. La réserve de marche est de 42 heures. Bon, c'est une montre qu'on le remontera quasiment tous les jours. Et son prix est de 750 euros. Franchement, montre très réussie. Petite anecdote sur cette montre, la forme des aiguilles. Pour moi, ce sont des aiguilles de type dauphine. Et après renseignement auprès de la maison Herbelin, il semblerait que ce soit des aiguilles de type d'Ague. Alors, ne me demandez pas la différence, parce que moi, j'ai été voir avec l'oïton, j'ai pas vu de différence. Il semblerait que c'est un peu plus courbe, qu'elles sont un peu moins pointues. Alors là, vraiment, il faut le voir. On passe tout de suite maintenant à une deuxième marque qui est aussi particulière, parce que l'esprit est particulier, la forme est particulière, la façon de lire l'heure est particulière. C'est la marque Clockers. Alors voilà la Clock 01. Comme vous pouvez voir, le cadran est tout à fait original, parce qu'en fait, il reprend l'esprit de la règle à calcul circulaire. Donc on pourrait croire que c'est un cadran qui a été créé dans les années 60, en même temps que la règle à calcul circulaire. Mais pas du tout, en fait, parce que la marque, à quelques années, elle a eu des petits soucis de fiabilité, donc elle s'est arrêtée. Et puis là, elle a été relancée en 2020. Ils ont résolu tous leurs problèmes de fiabilité, parce que la façon dont sont enchassés les disques est tout à fait particulière. Ils auraient pu se contenter de superposer trois disques, un disque pour les heures, un disque pour les minutes, un disque pour les secondes. Mais non, ils ont préféré choisir la difficulté, en tout cas la beauté aussi, puisque du coup le plan du cadran est parfaitement plane. Ils ont enchassé les disques. Mais alors ça, ça a donné des problèmes techniques à résoudre qui sont incroyablement difficiles. D'ailleurs, on en est aujourd'hui à la version 7 du calibre et du mécanisme qui bouge les disques, tellement ils le perfectionnent à chaque fois. Maintenant, tous les problèmes sont résolus et c'est pour ça que je présente cette montre. On peut voir qu'il y a trois disques, un disque des heures, un disque des minutes, un disque des secondes qui tournent en permanence. Que la lecture de l'heure se fait, comme sur une règle à calcul, par le trait rouge qui vient en superposition des disques. La dimension de cette montre, elle est de 44 mm. Son épaisseur est de 11,5 mm. Un boîtier en acier inoxydable classique. Et puis, un calibre quand même de technologie, puisque c'est un calibre Honda. On imagine qu'il doit d'ailleurs avoir une certaine puissance pour faire tourner les disques. Là, vous avez le modèle original Cloak 1 qui ressemble vraiment à une règle à calcul, mais ils ont aussi fait des déclinaisons. Et là, vous avez la déclinaison Blue Note qui est donc avec un cadran bleu et avec un boîtier PVD noir. C'est aussi très sympa de voir ces petites déclinaisons. Ils en ont fait pas mal. L'originalité de cette marque Cloak 1, c'est aussi le système d'attache du boîtier au bracelet. Parce que là, vous avez un petit poussoir rouge qui permet de dégager la montre du bracelet. Et ça, vous voyez, c'est quand même un truc sympa. Ça fait l'objet de plusieurs brevets et ça permet d'avoir la boîte indépendante du bracelet et on peut changer la couleur du bracelet. Le truc qui est sympa aussi, c'est qu'on peut, et ils m'ont fourni un petit accessoire, transformer la montre en pendulette de bureau ou en pendulette pour mettre sur sa table de nuit quand on va à l'hôtel, par exemple. Et là, vous avez donc un petit accessoire en cuir dans lequel je viens glisser la montre. Et là, j'ai plus qu'à faire ça pour la transformer en petite pendulette. Je trouve ça sympa. Et il y a aussi d'autres manufactures horlogères qui avaient inventé des petits systèmes comme ça, où l'on pouvait poser une montre à gousset sur un petit support pour transformer en pendulette de bureau ou de table de nuit. Voilà, ça, c'est la montre Cloak 1. L'originalité voulait qu'on les présente aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il faut leur redonner un petit coup de pouce. Ils ont eu des périodes un peu difficiles avec des problèmes de fiabilité, comme je disais tout à l'heure. Mais maintenant, c'est reparti de plus belle. Et franchement, ils sont sympas. La prochaine montre que je vais vous présenter est une montre qui n'est pas disponible. Puisque c'est une marque qui se lance avec le système, vous savez, d'adhésion en ligne, où on précommande les montres et où elles sont livrées après. Donc c'est une montre qui ne sera livrée qu'en septembre. C'est une marque que je ne connaissais pas, mais qui m'a été soufflée à l'oreille par le journaliste horloger du point Hervé Gallet. Hervé qui, pendant de nombreuses années, a collaboré à MyWatch. Et d'ailleurs, Hervé, quand on a commencé par collaborer par MyWatch, on continue toujours par collaborer à MyWatch. Donc je ne doute pas qu'un jour ou l'autre, nous nous retrouvons sur les mêmes colonnes. J'ai donc rencontré le créateur, Thomas Fontaine. Et j'aime bien le personnage parce qu'il est caché sur ce qu'il dit quand on lui pose des questions. Déjà, il est venu avec une petite trousse. Et je lui dis, tiens, elle est sympa cette petite trousse. Il dit, oui, mais c'est parce que je fais aussi des accessoires de ma roquinerie. Bah, je dis, bah, ouais, bah voilà, on va la montrer. Parce que, vous voyez, c'est quand même très sympa pour ranger les montres. Un petit étui de voyage tout à fait original. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces montres ? Déjà, la couronne est à 4 heures. Donc je lui ai posé immédiatement la question, pourquoi une couronne à 4 heures ? Il dit, bah, parce que moi, je porte les montres sur le poignet droit et j'aime pas, quand je plie le poignet, que la couronne vienne appuyer sur la peau. Donc j'ai mis la couronne à 4 heures. Donc, en fait, il a créé quoi ? Il a créé une montre que lui, il avait envie de porter et confortable à son poignet. On suppose qu'elle sera confortable aussi au poignet de ses clients. Maintenant, il y a une montre de plongée avec une lunette unidirectionnelle. Et puis, sur l'autre, il y a une lunette qui est marquée de 0 à 12. Enfin, de 0 à 11, puisque le 0 et le 12, évidemment, c'est le même. Donc, c'est bizarre, parce que d'habitude, c'est des lunettes sur une échelle de 24 heures. Et là, c'est des lunettes sur une échelle de 12 heures. Et là, il a eu une réponse que j'ai trouvée géniale. Il m'a dit, oui, c'est le GMT du poivre. Ah, bah, je dis, bah, tiens, pourquoi ? Il me dit, oui, parce que sur un GMT avec une lunette de 24 heures, il faut deux aiguilles. Moi, j'ai voulu que la montre ne soit pas chère, donc j'ai mis qu'une seule aiguille des heures. Donc, j'ai fait une lunette sur 12 heures. Donc, ça permet d'afficher un deuxième fuseau, mais pas sur 24 heures, sur 12 heures. Et puis, c'est pour ça, comme la montre s'appelle Atlantique, c'est la Grand Vale Atlantique, il dit, bah, pour traverser l'Atlantique, ça suffit d'avoir une échelle sur 12 heures, puisque le décalage horaire, il est de moins de 12 heures. J'ai trouvé la démarche sympa, et c'est pour ça qu'on a sélectionné, pour lui donner un petit coup de main sur le lancement de sa montre. Le truc qui est sympa aussi, c'est de voir qu'il n'y a pas d'anse, c'est découpé directement dans le boîtier, ce qui est une chose que l'on voyait assez souvent dans les années 70. Maintenant, on va le plonger un peu plus loin dans le côté technique de la montre, parce que c'est quand même des choses qui nous intéressent. Donc, on peut voir que les cadrans ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont très géométriques, très graphiques. Sur le cadran de la GMT du pauvre, comme moi, je la surnomme maintenant, il y a une petite échelle, un peu chemin de fer centrale. Sur l'autre, la montre de plongée, il y a des secteurs dans tous les sens, on se demande pourquoi. Bon, évidemment, je dis la montre de plongée, mais ce n'est pas vraiment une montre de plongée, parce qu'elle n'a pas de Luminova sur la lunette, et elle n'a pas de Luminova sur la trotteuse, qui normalement sert d'indicateur de marche. C'est le côté sympa de cette montre. Elle a un look original, pas de corde, et un peu comme dans les années 70, ce qui d'ailleurs minimalise le bracelet qui paraît tout petit. Donc, d'ailleurs, il paraît beaucoup plus petit sur la bleue que sur la noire. Donc, bien sûr, comme toujours, je ferai un article sur le site My Watch Eye, qui vous donnera toutes les informations pour aller sur les sites de toutes les marques présentées, aller voir les modèles, avoir les caractéristiques techniques, et je mettrai également, évidemment, les liens de précommande. Mais bon, cette grand val, coup de cœur d'Hervé Gallet, je dois avouer, est plutôt sympathique. Passons maintenant à une autre maison, certainement plus connue, parce qu'il arrive souvent qu'on m'en parle et qu'on me demande « Qu'est-ce que vous pensez de cette marque-là ? » Alors, généralement, quand il y a des marques que je ne connais pas et quand les créateurs sont du côté de Paris, je les fais venir dans mon bureau pour échanger avec eux. En général, on parle, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, ils me montrent leur création, je leur demande deux, trois petites anecdotes parce que je sais que vous aimez bien les anecdotes. Et là, avec Étienne Malek, qui a créé la marque Baltique, ça n'a pas duré un quart d'heure, ça a duré deux heures. Parce que le mec est passionnant et on sent qu'il aime l'horlogerie et son histoire est amusante. Il a créé sa marque avec un modèle qui est l'Aquascaf Classique, qui est d'ailleurs son best-seller. Et il a créé aussi en faisant un appel de fond via Internet. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a eu, dans les premières 24 heures, 300 000 euros d'inscription pour acheter sa montre. Autant dire qu'il y a eu tout de suite un appétit et une curiosité des collectionneurs. Mais comme pour paraphraser Corneille, on pourrait dire « Au montre bien née, la valeur n'attend point le nombre des années. » Donc cet Étienne Malek, je lui ai dit « Mais comment t'es venu l'idée de faire cette montre, etc. ? » Et en fait, c'est son père qui était collectionneur, qui s'est inspiré d'une montre issue de la collection de son père. Un chrono de 37 mm, des années 40, pour créer sa première montre. Mais sa première montre n'était pas un chrono. En tout cas, l'Aquascaf, c'est une montre que je vais vous présenter ici. Une montre de plongée d'allure vintage. Mais on sait que le vintage, en ce moment, est très à la mode. D'ailleurs, on parle de néo-vintage. Ça veut dire que soit les maisons reproduisent à l'identique des modèles d'époque, donc font des hommages, des montres anniversaires. Ou alors, elles font des collections de type tribute, de type historique. Par exemple, l'American 21 est dans la collection historique chez Vacheron. Là, cette année, c'est l'année de la Reverso. Donc, on a fait des tributes tout chez Reverso. D'ailleurs, on va vous faire une émission avec une Reverso. Je ne vous dis que ça. On a réussi à en avoir une à complication, qui est de toute beauté. On revient un peu à la Baltique, qui est une montre vachement sympa. Et avec lunettes tournantes unidirectionnelles. Un cadran. On a l'impression que le cadran, il a 50 ans, alors qu'il est tout à fait récent. Même les index, le Luminova, il est un petit peu ambre, comme s'il était passé par le temps. Et du coup, ça donne une montre absolument sympa. Et je ne m'étonne pas qu'il ait eu un grand succès avec cette montre. Donc, si on vient un peu plus dans le détail technique, et là, on va revenir en gros plan sur la montre pour vous montrer les petits détails. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a un boîtier en acier, évidemment, 316L, qui est un acier très utilisé en horlogerie. La taille du boîtier, c'est un 39 mm. L'épaisseur fait 12 mm. Le mouvement est un mouvement automatique Miota, donc qui est une très bonne manufacture de calibre. Le cadran est en sandwich. Et là, c'est amusant, parce que dans le cadran sandwich, il n'y a que les triangles qui sont découpés sur le cadran. Ce qui fait que la nuit, on a l'impression, quand le Superluminova, on va dire, brille de mille feux, on a l'impression d'avoir au poignet une lunette de viseur d'un sniper. Donc ça, c'est assez marrant. Évidemment, il y a aussi une lunette tournante unidirectionnelle. Je ouvre une parenthèse, parce que sur la deuxième baltique que je vais vous présenter, c'est intéressant de revenir sur ce point-là. Il y a aussi la possibilité d'avoir un bracelet en perle de riz. La bracelet perle de riz, c'est un bracelet qui est comme ça. Mais moi, perso, je préfère la montre sur son bracelet en caoutchouc type tropique. Elle est étanche à 200 mètres. C'est une jauge que j'aime bien, parce que 200 mètres, ça permet et de faire de la plongée et des sports nautiques un peu extrêmes. Et la montre ne risque rien. Alors pourquoi j'ai ouvert une petite parenthèse sur la lunette tournante unidirectionnelle ? C'est parce que Baltic sort une nouvelle montre. D'ailleurs, une montre qui est aussi en précommande, et qui est en précommande aujourd'hui. Et parce que la précommande, demain, c'est fini. Donc voilà, si jamais elle vous plaît, il faut vous dépêcher. Pourquoi elle est rigolote, cette montre ? Parce que c'est une double couronne. Et la couronne du haut sert à tourner le réo de plongée, qui remplace la lunette tournante unidirectionnelle. Mais voilà, pour être fidèle à l'esprit des montres des années 60, le réo, il tourne dans les deux sens. Et donc, ça enlève le côté sécurité de la lunette unidirectionnelle, qui ne peut pas tourner dans le mauvais sens, et on se retrouve avec des problèmes d'oxygène au fond de l'eau. Deuxième argument de la part du créateur, si la couronne, qui est la couronne qui sert à mettre à l'heure et à remonter la montre, elle est vissée pour assurer son étanchéité à 200 mètres, en fait, la couronne qui active le réo, elle n'est pas vissée. Elle sert à manipuler la montre, même sous l'eau. Donc avec les gants, évidemment, il faut pouvoir le faire sans avoir besoin de dévisser la couronne. Cela dit, avec les gants, qu'on tourne dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Moi, perso, j'aurais préféré une couronne unidirectionnelle. Mais en tout cas, la montre est jolie, la taille est sympa, le bracelet réussit. Et donc, je ne doute pas que cette montre aura également du succès, compte tenu de ses attributs et de ses qualités intrasèques. Donc, vous l'aurez compris, ma préférée, c'est la Blue Gilt. C'est aussi le best-seller et elle vaut 695 euros. Ce sont des montres qui sont d'un prix raisonnable. C'est pour ça aussi que vous imaginez bien que si toutes les pièces devaient être fabriquées en France, les prix exploseraient évidemment. C'est aussi le côté malin de pouvoir sourcer dans tous les pays du monde les meilleurs matériaux, les meilleurs calibres, aux meilleurs prix pour pouvoir proposer des montres d'un prix raisonnable. Donc maintenant, comme promis, on arrive à la montre bonus, la cerise sur le gâteau, ou je devrais plutôt dire l'œuf dur dans la salade, parce qu'il s'agit de Leg Master. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi il y avait une boîte avec des œufs sur le plateau. Alors, l'histoire de cette montre est un peu loufoque, parce qu'elle a été imaginée par un fabricant de montres, Fabrice, qui a créé la marque Mat, Mère Air Terre, et par Paul Michel, journaliste horloger, qui, un soir de confinement, c'était pendant le premier confinement, l'histoire ne dit pas si la soirée était un peu arrosée, mais on peut le supposer, ont décidé de faire une montre pour cuire les œufs. Alors évidemment, on se dit, mais attends, ils sont fous ces gens-là. Mais ils ne sont pas si fous que ça, parce que ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai appris par le côté anecdotique de cette création, c'est qu'il existe une association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, la Somme. Non mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Un des co-présidents de cette association s'appelle Mayol. L'œuf Mayol, non mais attends, on croit rêver. Et c'est vrai. Et pire, mieux que ça. Il y a un championnat du monde de l'œuf mayonnaise. Non mais on y est. Là, vous êtes dans le truc. Voilà, regardez. Là, il est mort de rire derrière la caméra. Donc là, ça vaut vraiment le coup de regarder ce truc-là. Et je dis, mais comment ça vous est venu l'idée ? Bon, comme ça, ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, en fin de compte, on a pris un chrono de régate. Donc un chrono de régate, c'est quand même une complication horlogère qui existe. C'est une sorte de minuteur. Ah ben oui, évidemment, vous savez ce que c'est qu'un chrono de régate. Et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Ce sont des chronos qui sont réglés avec des temps impartis pour que les bateaux se positionnent au mieux devant la ligne de départ avec des petites alarmes, des petites alertes pour pouvoir filer dès que le coup de canon est parti. Donc ça, c'est un chrono de régate. Et eux, ils se sont dit, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se servir de ça, on va mettre un timer, un temps. Et puis ce temps-là, eh ben, quand ça sonnera, eh, il faudra sortir l'œuf parce que sa cuisson sera parfaite. Et c'est là où revient l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Parce qu'ils se sont réunis en colloque pour savoir quel était le temps idéal pour la cuisson d'un œuf dur parfait. Eh ben, c'est 8 minutes 40 secondes. Pas 41 secondes, hein ? Pas 39 secondes. C'est 8 minutes 40 secondes. Ils ont réglé le chrono de régate sur ce temps de 8 minutes 40. Et d'ailleurs, vous verrez, autour du rayon, c'est symbolisé par un petit œuf. Donc maintenant, regardons cette montre d'un peu plus près parce que là, il faut vraiment que l'on voit ça. Donc la présentation est une présentation tout à fait classique. Là, il y a marqué mat. Donc il faut savoir que mat, c'est la marque, ça veut dire mer, air, terre. On s'attend normalement à avoir plus une montre militaire. Eh ben, pas du tout. Voilà, on arrive, on ouvre. On voit qu'il y a deux petits bracelets qui sont livrés avec et on voit l'Egg Master qui est là. Alors l'Egg Master, évidemment, comme vous pouvez voir, elle est notée avec des minutes sur le rayon. 3 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 9 minutes. Entre le 8 minutes et le 9 minutes, vous voyez, il y a un petit œuf. Ce petit œuf symbolise évidemment la cuisson parfaite. Il suffit d'appuyer sur les boutons qui ressemblent à des boutons de chrono pour régler les temps de cuisson parce que vous pouvez aussi, évidemment, c'est marqué dans la notice, mettre sur un œuf coque ou sur un œuf mollet. Il n'est pas question pour l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise d'être évidemment sectaire et de ne défendre que l'œuf dur. Donc, elle est motorisée par un mouvement timer à quartz, Swiss Med, d'Hydregat. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce calibre qui est dans la montre équipait également la montre qui avait été fabriquée à l'occasion de l'America's Cup en 2017 pour le Team France, le défi français. Donc, sur le cadran, Opalin, évidemment, est décoré du blason de l'association. On se doute bien. Donc, il y a un petit mode d'emploi qui est fourni avec la pièce parce que les chronos de récate, ce n'est jamais très facile à régler. Mais en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque minute écoulée, retentit une petite sonnerie qui s'accélère quelques secondes avant l'horaire final pour avoir la possibilité, évidemment, de se préparer à sortir l'œuf de l'eau qui bout. Moi, franchement, je trouve ça marrant. C'est une édition limitée, très limitée d'ailleurs. Elle est limitée à 100 pièces. Il en reste quelques-unes, mais ils en ont vendu beaucoup. Donc, c'est vraiment incroyable. Bon, et puis les couleurs qui sont dessus, évidemment, ce sont les couleurs qui revendiquent l'aspect France. Il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge et, évidemment, il y a du jaune. Sinon, ça ne serait pas une montre pour faire référence à la cuisson de l'œuf. Dernier détail et non des moindres sur cette montre, c'est la devise qu'il y a marquée sur le cadran. Une devise, excusez-moi du peu, imaginée par un humoriste de talent, Daniel Prévost, qui, je le rappelle, était une des stars de l'émission Le Petit Rapporteur dans laquelle il y avait Jacques Martin, des proches, bon, ils ont passé des meilleurs. D'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait. Regardez. Je m'aperçois que vous êtes bien chauffé puisque voici le fameux poil, le fameux poil de mon cul. Donc, vous voyez que, je pense qu'à cette époque, ils osaient faire des trucs. J'aurais adoré faire ça avec eux parce que, fraîchement, c'est génial. Revenons à la devise, quand même, parce que c'est une devise horlogère, mais horlogère spécifique avec l'œuf. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la montre ? Le temps passe, mais les œufs durs. Pas mal trouvé, non. Évidemment, quand cette montre est arrêtée, elle vous donnera l'heure exacte deux fois par jour. Mais attention, hein. Si elle s'arrête pendant la cuisson, vous allez vous retrouver avec des œufs carbonisés. D'ailleurs, je ne vous dis pas à tout à l'heure, là, parce que moi, je vais aller me faire cuire un œuf. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada